Voilà, bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Mons pour cette conférence du cycle univers. Alors ce soir on reçoit un de nos amis, c'est un habitué, donc c'est Pierre-Emmanuel Polis. Pierre-Emmanuel est instructeur à l'Eurospace Center, c'est un vrai passionné depuis toujours de la conquête spatiale, surtout habité. Et alors entre nous on l'appelle l'ami des astronautes, parce que comme vous allez le voir c'est invraisemblable, il connaît absolument combien de pourcentage sur les astronautes occidentaux ? Il a rencontré 450 astronautes et certains sont vraiment des amis proches, voilà, c'est vraiment démencile. Donc on vous passe un peu de temps avec Pierre-Emmanuel, il a des anecdotes à n'en pas finir, et toujours des explications qui viennent de l'intérieur du monde de l'aérospatiale, donc c'est vraiment passionnant. Et donc on lui a demandé de venir nous parler de ce qui est en train de se passer pour l'instant, donc ce qu'on appelle le New Space. Il y a eu toute cette folie de la conquête spatiale qui a abouti à la conquête d'une ère à l'époque d'Apollo. Puis il y a eu un grand blanc, pratiquement, en tout cas dans les missions lointaines. Pendant des décennies, on n'a pas été plus loin que 400, 600 kilomètres d'altitude, 400. Avant, on allait mille fois plus loin dans les années 60-70. Et puis aujourd'hui, ça se prépare depuis quelques années, ça ne s'est pas fin d'un jour. Il y a un frétillement absolument dément. Il y a des fusées qui décollent, qui reviennent se poser, qui repartent une semaine après. Vous avez des touristes qui vont dans l'espace. Vous avez des fusées absolument gigantesques, qui font 150 mètres de haut, qui sont sur leur socle de lancement, avec des moteurs complètement révolutionnaires, qui se préparent à décoller dans quelques semaines, avec l'objectif la Lune et Mars. Il y a le retour à la Lune avec Artemis. Il y a tout un côté sympa, puis il y a un côté qui est beaucoup moins sympa, avec les constellations de satellites. Donc voilà, ça va dans tous les sens. Je pense qu'on ne se rend pas compte des changements de paradigme qui sont en train de se passer actuellement. Et donc on a demandé à Pierre-Emmanuel de venir nous raconter un peu tout ça, voir un peu vers quoi on va. Et puis, je ne vous ai pas dit, mais Pierre-Emmanuel est aussi auteur. Donc il est auteur de bouquins dans le domaine. Il fait des BD aussi. Il dessine, il rédige. Donc il t'en a amené quelques-uns avec toi, je pense. Et il y aura même une surprise pour les plus courageux tout à l'heure. Là, je te laisse la parole. Tu es chez toi. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de passer cette soirée avec vous, de partager ma passion pour l'espace. Et tout ce qui est en train de se préparer, comme l'a dit Francesco, c'est absolument hallucinant. Je ne vais pas pouvoir parler de tout. Ce n'est pas possible. Il faudrait toute la soirée, toute la nuit. Mais on va quand même aller tâtonner à gauche et à droite et voir tout ce qui est en train de se préparer dans l'ombre. Tout le monde parle de SpaceX, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses aussi en train de se préparer. Alors, je me souviens d'une conversation que j'avais eue à l'issue des vols de la navette spatiale. Je me trouvais à Washington. J'arrive, j'arrive. Et j'étais reçu par Charlie Bolden, le commandant de bord de Dick Frimuth, qui était à l'époque le patron de la NASA. Ah oui, d'accord. Et donc, je lui dis que j'étais assez dépité en tant que passionné de l'espace de savoir que la navette spatiale allait arrêter ses vols. Je me demandais bien qu'est-ce que j'allais me mettre sous la dent pour assouvir ma passion des vols habités. Et puis, il m'a regardé et il m'a dit « Ne t'inquiète pas, there is a future », il m'a dit. Et donc, vous savez que les vols de la navette se sont arrêtés. Et puis, les Américains ont décidé de s'octroyer des places avec les Russes pour voler sur Soyuz, pour envoyer les astronautes NASA vers la Station Spatiale Internationale. Mais ça ne pouvait pas durer longtemps, évidemment, cette situation-là. Et il y a donc un certain Elon Musk qui s'est rué dans la brèche, qui avait racheté Tesla et qui a créé SpaceX, et qui, c'est assez hallucinant, a réussi à convaincre la NASA d'utiliser les installations, les fameuses installations du pas de tir 39A du Kennedy Space Center pour une fusée tout à fait révolutionnaire qu'il va baptiser donc la Falcon 9. La Falcon 9, la voilà, sur le pas de tir 39A, avec la Tesla, évidemment, qui emmène des astronautes à bord. C'est évidemment des coups de communication. Et vous allez voir que le New Space, tel qu'on l'appelle, touche pas mal de facettes de la conquête spatiale actuelle. La première révolution à travers cette fusée Falcon 9, c'est qu'on va pouvoir récupérer le premier étage et qu'il va venir se reposer à quelques centaines de mètres de l'endroit de départ. Il va pouvoir être réutilisé. Donc, c'est une immense, c'est une grande, grande première. C'est un moteur qui sert à propulser la fusée vers le haut, qui va s'éteindre et qui va se rallumer pour freiner l'étage pour venir le reposer délicatement. Alors, on va pouvoir réutiliser ce premier étage. C'est formidable. Mais on va pouvoir aussi réutiliser la capsule des astronautes. Alors, c'était pas possible il y a quelques temps d'ici. Pourquoi ? Parce que les technologies ne le permettaient pas. Pourquoi peut-on maintenant récupérer un premier étage et le venir se poser délicatement à l'endroit de départ ? C'est grâce au GPS, bien entendu, qui n'existait pas. Et puis, faire rentrer une capsule spatiale dans l'atmosphère, on avait inventé le bouclier thermique, de la résine qui brûlait au fur et à mesure que la capsule rentrait dans l'atmosphère. Et puis, quand la capsule touchait le sol, la résine n'y en avait plus. On ne savait plus faire revoler la capsule. Maintenant, grâce aux imprimantes 3D, etc., on a pu concevoir un nouveau matériau qui permet de récupérer la capsule. Quand Thomas Pesquet est parti pour l'espace sur le deuxième vol de Kroodrigan, eh bien, il réutilisait une capsule qui avait déjà volé la première fois. Alors, le but du jeu, c'est de faire un maximum d'économies. Qu'un vol spatial coûte le moins cher possible. Alors, vous savez qu'on transporte les navettes spatiales, les fusées Apollo, etc. On transportait tout sur le fameux crawler, l'engin à chenilles qui faisait la navette entre le bâtiment d'assemblage de Cap Kennedy et les pas de tir. Donc, ça coûtait beaucoup d'argent de transporter cela à la verticale vers les aires de lancement. Mais maintenant, non. SpaceX, au sacrilège, quand j'ai vu ça pour la première fois, a envahi le pas de tir 39.1 en construisant ce bâtiment juste au pied du pas de tir. Et vous l'avez compris, on ne va plus transporter les fusées à la verticale, on va les assembler à l'horizontale dans le bâtiment, on va les tirer au sommet du pas de tir et une fois arrivée là-dessus, on va la redresser pour le décollage. Ça, ça ne se fait que quelques jours avant le décollage. La navette spatiale, elle était sur le pas de tir un mois avant le lancement. La fusée Saturn V d'Apollo, elle était trois mois avant le lancement sur le pas de tir. Donc, énorme économie d'argent. Un magnifique coucher de soleil sur le Kennedy Space Center. Vous pouvez voir le bâtiment d'assemblage au-dessus à gauche, ici avec la Lune au-dessus de la Falcon 9. Et donc, au-dessus, au sommet de la Falcon 9, se trouve une capsule quadriplace appelée la Crew Dragon. Que voilà. Vous voyez la passerelle d'accès, high-tech également. Et la première fois que j'ai vu l'intérieur de la Crew Dragon, je me dis, mais ce n'est pas possible. Là, on a vraiment changé d'air technologique. Fini tous les boutons partout, les panneaux. A n'en plus finir. On appuie sur un petit bouton, et hop, la planche de bord descend. Tout est tactile, des ordinateurs devant les astronautes. Tout est programmé. En tout cas, 90% du vol est programmé à l'avance par des informaticiens de génie, ce qui va pouvoir permettre l'envol de touristes qui ne sont pas des astronautes professionnels. Ils ne doivent plus piloter la capsule. Et regardez l'avant de la capsule. Bon, on a des magnifiques hublots, on a la trappe, on se croirait dans une salle de bain high-tech. C'est absolument incroyable de se dire aussi que les costumes des astronautes, les scaphandres, sont fabriqués en imprimantes 3D, y compris les bottes et les casques. Voilà un lancement de Falcon 9. On en est maintenant à la Falcon 9, mais on verra tout à l'heure qu'il y a une version plus puissante qu'on appelle la Falcon 9 Heavy. Donc de très, très belles photos, bien sûr. Regardez ce lancement qui vous montre, avec cette longue pose, que la fusée commence à épouser la courbure de la Terre. Une photo qui est prise depuis le toit du bâtiment d'assemblage, le VAB, mais on va bien sûr voir ça en vidéo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Et lift off. May the force be with us. Le vehicle is pitching downrange. Vous voyez la visite là, pardon, la vitesse qui est en kilomètre à l'heure. Ils sont plus dans le système, enfin, ils ont adopté le système métrique. Également pour l'altitude. Alors vous allez voir, ça va se passer très, très vite. Le premier étage va venir se reposer à l'endroit de départ. Enfin, quand je dis l'endroit de départ, c'est quand même à quelques centaines de mètres. Alors deux possibilités. On fait revenir sur une plateforme en béton sur la Terre. On fait revenir sur une barge en mer. Les deux sont possibles. Regardez-moi ça. très délicatement, en plein centre de la cible. Bon, il en a cassé pas mal avant d'arriver à ça. Évidemment. Mais ça faisait partie de sa politique. Plus on cassait, mieux on apprenait de ses échecs. Mais l'océan Atlantique est juste à côté. Et voici encore une vue maintenant. nous sommes à bord de la Falcon 9. Est-ce que ça fonctionne là ? C'est le lancement qui a eu lieu la semaine dernière. Bon, c'est en accéléré, d'accord. On va pas aussi vite. Ça bug un peu. Vous voyez la chute d'eau, là. Les pompes qui propulsent de l'eau pour refroidir la plateforme au moment du décollage. C'est ce qui provoque l'énorme nuage de fumée qui s'étale de chaque côté de la fusée. Là, on a bien vu les pas de tir 39A et 39B. Donc la fusée décolle ici d'un pas de tir de Cap Canaveral. C'est juste au sud du Kennedy Space Center. Voilà, les moteurs d'attitude sont mis en fonction. L'étage s'est détaché. Et maintenant, il s'agit de redescendre et de viser la cible. Tout ça par GPS. Les moteurs d'attitude, des RCS, fonctionnent à plein régime. Il faut stabiliser le lanceur. Ne pas qu'il bascule, évidemment. Tout ça, c'est grâce à des tas de moteurs Raptor, qu'on verra tout à l'heure, qui se trouvent en dessous. On voit très bien la côte de Floride, Coco Beach, Titusville à droite. Et voilà, on redescend. Tout ça pré-programmé, automatique. Cette fois-ci, on vise une plateforme sur la Terre. Il faut viser juste. Et ça y est, pile poil sur la cible. Et cet étage-là, bien entendu, on va pouvoir le récupérer. Pendant ce temps-là, la capsule Crew Dragon continue sa petite balade dans l'espace. atteint 28 000 km heure, vitesse de satellisation à 400 km d'altitude. Et quelques heures plus tard, ça marche à la Station Spatiale Internationale. On a juste ouvert le capuchon, la trappe, et elle vient s'accruster dans le sas d'amarrage de l'ISS. Le retour se fait sous des parachutes, comme une capsule traditionnelle, je dirais. Mais il y a quand même une différence. Souvenez-vous d'Apollo, Gemini, etc. Les capsules revenaient dans l'océan Pacifique, en plein milieu de l'océan. Il fallait donc déclencher tout un système de sauvetage, armer des porte-avions, des frégates, des dizaines d'hélicoptères, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a plus de précisions. Et la Crew Dragon revient se poser, quasiment pas très loin d'où elle est partie, à savoir dans le golfe du Mexique, au large de Mobile et de Tempa. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des touristes aussi. On va en parler juste après. Mais voici le retour d'une capsule Crew Dragon, filmée par les familles des touristes de l'espace, qui, eux, se trouvent sur un balcon, sur un bateau, pour assister au retour de leurs proches. Vous imaginez qu'il y a quatre personnes là-dedans, en train de dégringoler de l'espace, qui passent de 28 000 km heure à quasiment zéro, en moins d'une heure de temps. Les parachutes stabilisateurs, extracteurs, et ensuite, quatre énormes parachutes pour freiner la capsule proprement dite. Quatre parachutes, évidemment, au cas où il y en a un, il y en aurait un qui tournerait en torche, et bien, les autres sont là pour assurer la sécurité. C'est arrivé une fois, Apollo 15, si je ne me souviens bien, et bien, un des trois parachutes d'Apollo s'était mis en torche. C'est arrivé ? Il y avait un pour energized. Et il y a parfois, il y a des troisaufen, qu'en昔, la s'all إ reflective, et même si je laisy coule. C'est passé ? Viewer de laада ? S'est passé ? T'ra ! S'est passé ? T'ra ! Petrez ! tourne d'Apollo s'il veut dire, avec un jardin d'Apollo s'il te plait. Retour sain et sauf. Si les étages reviennent sur des barges hauts ou larges, voilà ce que ça donne. Tirés par un bateau. Pourquoi parfois sur des barges hauts ou larges, parfois sur des plateformes à terre ? Ça dépend de l'orbite de la fusée, de sa trajectoire. Ça coûte moins cher de la faire revenir sur terre, bien entendu. Et si vous êtes à Cap Canaveral, le lendemain d'un lancement, vous pouvez aller vous positionner sur les jetés et vous verrez arriver la barge qui tire le premier étage. Alors c'est loin d'être un petit bâton d'allumette, c'est 76 mètres de hauteur ce premier étage-là. Les installations de Space X se trouvent à Cap Canaveral, le long d'un canal, et vous pouvez les voir très facilement. Alors mon voyage, mon avant-dernier voyage aux Etats-Unis datait juste d'avant le Covid. Et je suis retourné l'année dernière pour la première fois. Ça faisait trois ans que je n'y avais plus été. Et j'ai pris cette photo pour vous montrer parce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au voyage précédent, juste avant le Covid. Pour ceux qui connaissent, Martin, toi qui connais l'endroit, est-ce que tu vois la différence ? Qu'est-ce qui a changé ? Le bâtiment qu'il y a au fond n'existait pas trois ans avant. Donc le New Space fait vraiment partie maintenant, intégrante de la vie au Kennedy Space Center. Et en moins de trois ans, un musée spécial a été construit dans le Visitor Complex du Kennedy Space Center. Et à l'intérieur, vous pouvez voir un premier étage de Falcon 9. Et là, on peut voir la complexité des moteurs, les moteurs Raptor. On a besoin de beaucoup de moteurs pour stabiliser le premier étage, pour qu'ils viennent se poser de manière délicate et pour compenser éventuellement la perte de puissance de l'un ou l'autre moteur. Il en faut donc beaucoup. Voilà une capsule Crew Dragon qui a volé également. Je vous ai dit qu'on pouvait envoyer aussi des touristes de l'espace. Maintenant, les moyens le permettent. On n'a plus besoin de pilotes de chasse, de pilotes d'essais à bord pour piloter le vaisseau spatial. Tout est pré-programmé à l'avance. Et donc, on peut se permettre de mettre des gens, certes très très riches. Là, on est à coût de quelques millions de dollars. pour aller faire trois jours d'orbite autour de la Terre. Donc, voilà le premier équipage de non-astronautes professionnels. Vous imaginez donc que dans cette capsule, il n'y a pas un astronaute professionnel. Il y a quand même une qui est pilote, au cas où. Ils ont bien sûr suisi un petit entraînement de quelques semaines à Houston pour néanmoins pouvoir quand même réagir en cas de problème. Imaginez qu'un astronaute commence à paniquer là-au-dessus. S'il y a un dysfonctionnement technique, il faut pouvoir évidemment évacuer la capsule ou que sais-je. Mais néanmoins, c'est quand même assez étonnant. On a juste aménagé une capsule avec un énorme hublot pour qu'ils n'aient en fait, ils n'ont que ça à faire. C'est regarder la Terre, jouir du spectacle et des joies de l'état d'apesanteur. Tout est piloté depuis le sol. Ils n'ont absolument rien à faire si ce n'est de jouer du spectacle. Les voies-là qui reviennent dans le golfe du Mexique et on n'est plus à l'époque Apollo non plus. Ce n'est plus un plongeur qui saute, qui gonfle un canot de sauvetage et les astronautes qui sont invités à risquer de se mouiller les pieds pour pénétrer dans le canot. Non, non, on monte directement la capsule à bord du bateau et les astronautes directement à pied sec peuvent marcher directement hors de la capsule. Lors de mon voyage de l'année dernière à Cap Canaveral, je suis allé me promener sur le port de Cap Canaveral et j'ai trouvé le bateau de récupération. Donc le voilà. On peut voir le grand bras à l'arrière du bateau qui saisit la capsule pour l'amener sur le pont. Et à droite, l'énorme boule, c'est le radar qui suit le retour, la trajectoire de la capsule lors de la rentrée dans l'atmosphère. Voilà le premier équipage d'astronautes professionnels. donc le crew One et remarquez que dans cet équipage, il y avait déjà un astronaute non américain, un japonais. Mais je vous montre ces photos-là pour attirer votre attention également sur le design des logos. Vous vous souvenez de l'époque d'Apollo, des navettes spatiales, ils étaient déjà très beaux. Mais ici, je trouve qu'on a encore fait un pas supplémentaire. Et la seule chose que je regrette dans ces logos qui sont néanmoins magnifiques, c'est qu'il n'y a pas l'objectif scientifique qui est signifié par un symbole quelconque sur le logo. Alors ils sont certes très beaux. Voilà le vol numéro 2 avec Thomas Pesquet à bord. En tant que dessinateur et graphiste, je regrette quand même très très fort que le 2 est en train de coller là. Ils auraient pu le mettre un tout petit peu à gauche. Ça aurait un petit peu aéré ici. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus joli. mais néanmoins, on peut quand même se dire que le logo est quand même très très beau. Voilà le troisième vol. Vous remarquez qu'il y a plein d'Européens qui volent. Il y a eu Thomas Pesquet, voilà Mathias Maurer. Dans le quatrième, il y avait Samantha Cristoforetti, l'astronaute italienne. Et vous pouvez remarquer, on commence à avoir des symboles tout doucement avec cette magnifique libellule et au centre, bien sûr, la capsule Crew Dragon. Au mois de juillet l'année dernière, j'ai pu assister avec Fabrice qui est là derrière, aussi membre de la Mars Society Belgium. Nous avons pu assister à deux lancements de Falcon 9. Et quand on avait programmé le voyage, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'on serait justement là à Cap Kennedy. On ne passait que cinq jours là-bas. Mais on a remarqué qu'on était justement là au moment du lancement d'un vaisseau de cargo de ravitaillement à destination de l'ISS. Alors, j'ai réussi à me faire accréditer presse. Et c'est la première fois depuis 28 ans que j'ai pu refouler la pelouse du site de presse du Kennedy Space Center d'où j'ai vu décoller déjà avant six navettes spatiales. La première, c'était celle emmenant Dick Friemuth en 1992. Et la dernière, c'était Discovery qui emmenait, en 1998, qui emmenait John Glenn qui est reparti faire un tour dans l'espace à l'âge de septembre 2 ans. Alors, à l'époque, des vols de navettes qui avaient un monde de fous, il y avait des centaines et des centaines de journalistes qui étaient là. Et maintenant, pour SpaceX, quasiment personne. J'étais le seul non-américain. Il y avait 3-4 journalistes américains. C'est tout ce qu'il y avait sur le site de presse. Il faut dire qu'il y a des lancements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a quasiment tous les 15 jours. Donc, on se lasse un tout petit peu. mais il faut dire aussi qu'il n'y avait pas d'astronaute à bord. C'était un vol inhabité. Alors, voilà le soir qui tombe. Le soir, enfin, le lancement était prévu à 19h30. Moi, j'avais rendez-vous au site de presse à 17h30, donc deux heures plus tôt. Et c'est une voiture, c'est une anecdote que je vais me permettre de vous raconter. C'est une voiture qui est venue me chercher au poste de garde et j'étais donc tout seul dans la voiture avec un chauffeur. Je dis au chauffeur, excusez-moi, mais je suis tout seul. Non, non, il y a quand même quelques journalistes américains. Je dis, où sont-ils ? Ah, mais vous, vous n'êtes pas américains. Donc, les Américains se trouvent dans un bus affrété spécialement pour eux et vous qui n'êtes pas américains, vous avez un traitement à part. Vous ne pouvez pas vous mélanger aux Américains. Vous avez une voiture pour vous. Ah, je dis, c'est très bien. Et quand je vais revenir après le lancement, ne vous inquiétez pas, à telle heure, je viens vous rechercher à l'endroit où je vais vous déposer. Bon, je termine mon anecdote maintenant. Je la continuerai tout à l'heure. Et donc, le soir commence à tomber. On est sous les tropiques en Floride, ce qui veut dire que le soir tombe très rapidement. À 7h30 du soir, 8h du soir, il fait déjà quasi noir. Et vous voyez, je suis tout seul. Le compte à rebours s'égrène tranquillement. La fusée se trouve là, tout au bout sur le patil 39A, pardon, là à gauche, donc à 5 km de nous. Et le soir tombe. Donc, c'est l'occasion de faire de très belles photos du bâtiment d'assemblage, etc. Et à l'heure précise, exacte, le décollage a lieu. On ne voit pas grand-chose puisqu'il fait déjà presque nuit. Donc, la fusée, en fait, on ne la voit pas. Et on voit juste une énorme flamme dans un bruit d'enfer qui se rue à l'assaut du ciel. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Donc, le spectacle était vraiment magnifique. La fusée partait exactement à l'opposé de nous. On a vraiment pu la suivre très, très longtemps. Et c'était vraiment un magnifique spectacle. Je vous parlais de Fabrice tout à l'heure. Il était là, mais pas accrédité presse. Il se trouvait à Port Canaveral, juste en dessous du Kennedy Space Center. Et donc, voilà ce que ça donne. Filmer, depuis à peu près 20 km de distance, le lancement d'une fusée depuis le patil 39A, le soir. Néanmoins, il y a quand même pas mal de monde, non journalistes, etc., qui s'agglutinent tout autour de Cap Kennedy au moment d'un lancement. Notamment sur les plages de Coco Beach, Titusville, etc., il y a un monde de fous pour insister à cela. Parce que ce qui est évidemment très, très spectaculaire, le lancement lui-même, c'est vrai, mais c'est le retour des étages. Et donc, la fusée disparaît. Vous ne voyez plus rien du tout. Vous attendez 5 minutes. Le noir est complet. Et puis brusquement, en plein milieu du ciel, une énorme flamme qui se rallume. Et vous voyez cette flamme qui vient se poser délicatement à l'horizon. Voilà quelques photos qui ont été prises par des photographes professionnels qui se trouvaient juste à ma droite. Moi, je me trouvais juste derrière le compte à rebours. Et donc, il y avait quand même des photographes également au bout de la pelouse de presse. Je continue mon anecdote. Les journalistes vont dans la salle de presse pour terminer leurs articles, rédiger leurs articles. Et puis, le bus se présente devant la... sur le parking du site de presse. Et je vois tous les journalistes américains qui montent dedans. Je me dis « Je vais monter avec eux. » Et le chauffeur me voit et me dit « Non, non, monsieur, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas monter dans le bus. » Je dis « Excusez-moi, mais je vais au poste de garde exactement où les Américains vont. J'aimerais bien profiter du bus. » « Non, non, monsieur, vous avez une voiture pour vous. » « Vous ne venez pas avec nous. » Je voyais bien que c'était inutile d'insister. Donc, je suis redescendu du bus. Le bus s'éloigne. Je me vends là tout seul au milieu du parking du site de presse où d'habitude, quand je le connaissais, les vols de navettes, il y avait des centaines et des centaines de voitures. Les deux mains dans les poches en train d'attendre la voiture. Et puis, je vois autour de moi que tout est en train de s'éteindre. Le bâtiment d'assemblage qui était éclairé par une magnifique ambiance. Bon, j'avais déjà vu Cap Kennedy deux nuits, mais là, j'étais vraiment tout seul. Tout s'éteint autour de moi. Je me dis, ça y est, le chauffeur, il m'a oublié. Bon, ça ne me déplaisait pas. J'aurais pu... J'ai déjà eu mon sac de couchage, je m'installais dans un petit coin, il faisait très chaud. Mais je me disais quand même que c'est fou de se balader là tout seul dans un des endroits les plus sécurisés de tous les États-Unis avec la Maison Blanche. Il faut faire des pieds et des mains pour sortir, on ne me laisse pas rentrer. Pour rentrer, on ne me laisse pas sortir. C'est assez fou. Puis pour finir, j'ai trouvé un bureau qui était toujours éclairé. Je suis rentré et je suis allé dire, excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un pourrait me reconduire au poste de garde ? Je vois encore la tête de la dame qui me regarde comme ça. Qu'est-ce que vous faites là ? Excusez-moi, je pense qu'on m'a oublié. Elle a téléphoné au poste de garde, on est venu me chercher et Fabrice, qui est là derrière, est venu me rechercher à son tour. C'est assez hallucinant comme situation. Deux jours plus tard, il y avait encore un lancement, mais ce n'était pas prévu quand j'avais pris mes accréditations presse. Donc je suis gentiment retourné à Port Canaveral pour aller voir ce lancement qui a eu vraiment eu lieu entre deux averses. Quelques instants après le lancement, il pleuvait et la fusée a été vite avalée par la couche de nuages. Elle a très vite disparu. Et le lendemain, est revenu l'étage qui avait propulsé la fusée du premier jour. Vous avez parlé de la Falcon 9, mais Elon Musk, enfin SpaceX, a également mis au point une fusée plus puissante avec deux boosters qui s'appellent la Falcon Heavy. Donc ce sont ici plus un seul booster qui revient, c'est deux boosters qui reviennent sur deux plateformes distinctes. Voilà en résumé comment ça se passe. Ici, c'est une image de synthèse et ça va vite devenir des vraies images. Et là, vous allez vous rendre compte de l'exploit quand même. À quelle vitesse descendent ces boosters, c'est hallucinant et freiner seulement au dernier moment. maintenant, on est passé aux vraies images. Regardez-moi ça, à quelle vitesse ça descend. en même temps. Quasi. Alors, j'attire votre attention. regardez le visage de tous ces gens. Remarquez quelque chose. C'est là le génie d'Elon Musk. Ce n'est pas des personnes de 40, de 50 ans, de 60 ans. C'est tous des jeunes ingénieurs diplômés, 25 ans, des petits génies de l'informatique, de la propulsion, de la stabilité et que sais-je. Elon Musk est allé les pêcher à gauche et à droite dans tous les laboratoires à leur sortie d'université pour en faire ce qu'il en a fait maintenant. Ça, c'est le lancement de la semaine dernière. photo prise par Ken Kramer dont le nom est au-dessus à gauche. C'est un gars que je connais très très bien et que je vois chaque fois dans la salle de presse du Kennedy Space Center. avec le bruit, cette fois. Alors, une petite parenthèse ici. qui, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il était prévu qu'une cosmonaute russe, Irina Kikina, à gauche sur l'image, soit la première ruche à voler avec les Américains sur Falcon 9. Le patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe à l'époque, s'opposait formellement à ce que Irina Kikina vole avec les Américains. En échange, il y avait un astronaute américain qui devait encore s'envoler sur Soyouz depuis Baïkonour. Eh bien, ils ont trouvé des accords et malgré la guerre en Ukraine, une russe a décollé avec Falcon 9 et un américain a décollé avec Soyouz. Voilà un bel exemple de coopération encore possible et pacifique malgré tout ce qui est en train de se passer là-haut. Le problème, enfin, le problème non, on pourrait en parler parce que ça se discute évidemment. Le tourisme spatial va encore faire un pas en avant avec la mission Polaris qui devait avoir lieu au mois de janvier puis février. Maintenant, je pense que c'est vers le mois d'avril. Là, on n'est plus à coups de millions de dollars, on est à coups de milliards. de dollars. Alors, voilà les quatre archi-milliardaires qui ont mis donc une somme considérable sur la table. Ils vont monter à bord de Falcon 9, enfin, de la Crew Dragon, non pas à 400 km d'altitude où se trouve l'ISS, non, on va monter plus haut, la même altitude que le Hubble Space Telescope. On va être un peu plus de 600 km d'altitude et là, regardez ce qu'ils vont faire, une sortie extravéhiculaire. Donc, ils sont pour le moment à l'entraînement à Houston, au Texas, à la NASA et donc, ils doivent apprendre les gestes, évidemment, pour ne pas paniquer. Il faut quand même avoir une fameuse trempe pour arriver à faire ça. Revêtir le scaphandre, décompressuriser la capsule et faire une petite balade à l'extérieur. Ça, c'est pour le mois d'avril, mission Polaris. On en parlait tout à l'heure au restaurant et là, je trouve que là, on fait encore beaucoup, beaucoup plus fort. Elon Musk, dans ses rêves de folie, coloniser Mars, etc., il a besoin d'une fusée gigantesque et cette fusée gigantesque s'appelle le Starship et elle est en test pour le moment dans le sud du désert du Texas. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la fusée au complet, c'est le sommet de la fusée. Alors, l'étage supérieur a déjà fait plusieurs essais en vol mais il va être hissé, comme vous le voyez ici, par deux grands bras pour aller être fixé au sommet de la fusée. Alors, la fusée en tant que telle n'a pas encore volé mais on attend de manière imminente dans les prochaines semaines un premier vol orbital du Starship. Alors, vous voyez les deux pinces qui maintiennent le sommet de la fusée. Eh bien, ça va servir également à l'atterrissage. Le premier étage, enfin, je parle de l'étage supérieur ici, on peut le considérer comme étant le deuxième, quand il va venir se reposer à l'endroit de départ, ce ne sera pas avec un train d'atterrissage, non, non, c'est beaucoup trop lourd. Il va venir se stabiliser au niveau de la tour, s'immobiliser, les deux bras vont le capturer et le laisser en place et l'immobiliser là. C'est fou. Il ne va même pas toucher le sol. Et, regardez un gros plan sur les moteurs Raptor en dessous et c'est fou de se dire aussi que la NASA compte sur cet engin pour se poser sur la Lune dans le cadre du premier vol marche sur la Lune du programme Artemis. On en parlera tout à l'heure. Et donc, voilà ce que ça donne l'ensemble au complet. Quand ça volera, ce sera la plus grande fusée de toute l'histoire qui n'aura jamais volé. La semaine dernière a eu lieu le premier test complet de remplissage des réservoirs et ça s'est très très bien passé. Donc, on attend maintenant un test d'allumage et le premier vol orbital. Alors, voilà le Starship en dessin ici. quand il se posera sur la Lune qu'il pourra dans le cadre de la mission Artemis relier une petite station lunaire construite par la NASA qui va s'appeler la Lunar Gateway et qui permettra de poser les astronautes à la surface. Dans les rêves de folie de Musk, ils rêvent de coloniser Mars. Voilà ce que ça pourra donner à la surface de Mars. En attendant, on en est au test du module de descente. de la NASA ... C'est parti ! C'est parti ! Mais c'est Denis Stito, le premier, qui a payé une somme phénoménale aux Russes pour aller passer quelques jours en orbite à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, et donc avec les Russes, avec un vaisseau Soyuz. Mais ça ne lui a pas suffi. Non, non. 10 jours en orbite dans l'ISS, ça lui a coûté la peau des fesses, mais non, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il vient de décider maintenant ? Donc le voilà à bord de l'ISS. Eh bien, il vient tout simplement de commander à Elon Musk un petit vol autour de la Lune en Falcon 9, en Crew Dragon. Donc il va faire deux vols touristiques, dont le deuxième, évidemment, va lui coûter une fortune phénoménale. Des milliards de dollars, bien entendu. Elon Musk fait très fort. À gauche, le pas de tir 39A du Kennedy Space Center. Le pas de tir mythique, d'où ont décollé Armstrong et Collins-Haldrin, d'où ont décollé la plupart des navettes spatiales. Et à 200 mètres de là, à droite, une tour est en train de pousser très très vite. C'est la tour, la future tour de lancement du Starship pour les vols orbitaux. Le premier vol orbital n'aura pas lieu de là, parce que la NASA ne veut pas, au cas où ça pète, il ne veut pas trop de dégâts dans les installations de la NASA à Cap Kennedy. Donc il faut mieux qu'il fasse son essai de premier vol orbital dans le désert du Texas. Mais néanmoins, il vise de lancer une fois depuis Cap Kennedy bientôt. Alors on a vu du côté de SpaceX, mais il y a une autre société qui court derrière, dont vous avez certainement entendu parler également, qui s'appelle Blue Origin. On n'en est pas encore aux vols orbitaux, mais on en est aux vols suborbitaux. C'est-à-dire que pour 500 000 dollars à peu près, vous pouvez aller vous offrir une quinzaine de minutes de vol en état d'apesanteur à 120 km d'altitude. Donc on est également dans le désert du Texas. Voilà le logo d'un vol habité. Donc la fusée s'appelle New Shepard, en hommage à bien sûr au premier astronaute américain Alan Shepard, qui a fait un premier vol suborbital en 1961. Et donc la fusée s'appelle en son honneur. Il y aura plus tard une New Glenn, une New Armstrong, mais ce sera pour des vols orbitaux. Et dans la capsule, voilà, avec plein de hublots, vous pouvez avoir une vue extraordinaire sur la Terre, comme vous voyez ici. Donc là on est à peu près à 120 km d'altitude. Voilà ce que ça donne. Un vol complet, vous avez le plan de vol. Donc la fusée est mise à feu, la capsule est séparée. Pendant que la capsule fait son petit vol balistique, eh bien le premier étage vient se reposer à l'endroit de départ. Et plus tard, évidemment, la capsule vient se poser à son tour sous des parachutes. Grâce au drone maintenant, vous avez des images extraordinaires de décollage. Drought Speed Titanium Feather. On le left hand side of your screen, you can see that we are gaining speed as New Shepard gains altitude. We started at about 3700 feet above median sea level. And that's where Launch Site 1 is located. And we've got a great shot of the BE-3 and of course of the booster looking down at West Texas. Alors ils ont eu un problème au dernier vol. Heureusement c'était un vol inhabité. Mais la capsule n'a pas pu atteindre l'espace. Il n'y avait que des expériences scientifiques à bord. Et donc pour le moment, la fusée est clouée au sol. Le temps de résoudre le problème. Heureusement que ce n'était pas un vol habité. Donc la capsule va maintenant se séparer de son lanceur. Capcom va momentarily cueillir les astronautes pour unbuckle leurs harnesses après la séparation. Et nous allons écouter. En même temps, Sarah, Vanessa, Kobe, Mario, Clint et Steve. Bienvenue à l'espace. Parfois à toutes les six crew de Titanium Feather. Ils avaient entendu ce que la commentatrice vient de dire. Les occupants sont maintenant officiellement des astronautes. Peut-on comparer un astronaute qui a payé quelques millions de dollars à Neil Armstrong, à John Glenn, à Yuri Gagarin, à avoir le même titre que lui ? C'est un débat. L'étage de propulsion redescend. Vous avez entendu le double bang supersonique. Passant en dessous du mur du son. Il était un peu à côté de la cible. On va rectifier le tir. On corrige. Et on ne va pas abîmer la belle peinture de la plume de Blue Origin. Donc, on va poser la fusée juste à côté. Et pendant ce temps-là, évidemment, la capsule va rentrer dans l'atmosphère, ouvrir ses parachutes, et se poser à quelques centaines de mètres d'où elle est partie. Regardez la taille des hublots. Il y a un passager derrière chacun des hublots. Et pendant l'ascension de la fusée, eh bien, on fait tourner la fusée très légèrement sur elle-même, de manière à ce que les passagers puissent avoir une vue complète sur le panorama pendant l'ascension. Plus le détail très loin. Et la capsule se pose carrément à côté de la route, de manière à ce qu'on puisse les récupérer facilement. Alors, je vous ai dit que la fusée s'appelait New Shepard, en hommage à Alan Shepard. Et lorsque je vais au Kennedy Space Center, il y a toujours une dame à qui je vais rendre visite, que voilà, qui s'appelle Laura. Son nom de famille, de mariée, c'est Shurchley. Mais son nom de jeune fille, c'est Shepard. C'est la fille aînée d'Alan Shepard, qui habite à Merritt Island, juste au sud du Kennedy Space Center. On s'entend très très bien, je la connais vraiment bien. Et Blue Origin a réussi un fameux coup de com' il y a quelques mois, en demandant à Laura Shepard de faire partie d'un équipage. et lui ont offert une place. Ça a beaucoup de com', évidemment. Et donc, elle a dit oui. Et voilà, avec Laura, à l'hôtel des astronautes Mercury à Coco Beach, au sud de la ville. Et la voilà, incluse, donc, dans un équipage de six touristes spatiaux. Mais elle, elle n'a pas payé sa place, et les autres ont payé. Décollage. Et comme je fais également de la bande dessinée, j'ai demandé à Laura si elle ne voulait pas emporter avec elle un de mes dessins, un dessin de mon personnage de BD, Tania. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle pouvait emmener avec elle un petit sac à dos dans lequel elle peut mettre des objets personnels. et parmi ces objets personnels qui étaient fixés en dessous de son siège, eh bien, il y avait des objets qui avaient appartenu à son papa. Donc, symboliquement parlant, Alan Shepard est un petit peu retourné dans l'espace avec sa fille. Le vol s'est très, très bien passé et elle m'a renvoyé mon dessin, évidemment, après, dédicacé pour ma collection. C'est la treizième fois qu'un dessin original de Tania volait dans l'espace. Elle a à peu près volé sur tout ce qui est possible de voler. Mais c'est la première fois qu'elle volait sur un vol touristique dans le cadre du New Space, je dirais. Les bâtiments de Blue Origin sont en train de pousser comme des champignons tout autour de Cap Kennedy parce que maintenant, ils préparent un vol orbital. Et voilà les pas de tir. Ils sont en train de réhabiter les vieux pas de tir qui étaient tournés en plateforme tout rouillée, abandonnée de Cap Canaveral. Ils sont maintenant donc en train de les réhabiliter pour les futurs nouveaux vols du New Space. Voilà la future New Armstrong, bien sûr, qui permettra des vols orbitaux pour des gens fortunés, en hommage, bien entendu, à Neil Armstrong. Alors regardez Cap Kennedy aujourd'hui. Inimaginable. tous les pas de tir en train de pousser partout. Donc là, vous avez le pas de tir 39B sur lequel se trouve la fameuse fusée lunaire SLS. On en parlera tout à l'heure. Là, vous avez le pas de tir 39A où décolle la Falcon 9. Pardon. Et là, vous avez la nouvelle tour de SpaceX pour les Starships. et puis tous les vieux pas de tir là-bas de l'autre côté du bras de mer qui se trouvent à Cap Canaveral qui sont en train d'être rafistolés pour les futurs lancements. Alors, on pourrait croire qu'il y a que les Américains, mais non, les Chinois courent derrière. et puis on va faire Sous-titrage ST' 501 Les Chinois s'y mettent, les Européens s'y mettent, tout le monde s'y met en fait. Alors l'Europe là-dedans, on en parlera tout à l'heure, on part déjà de zapper la version d'Ariane 6 pour passer à une version Ariane 7 dont on pourra récupérer le premier étage. Donc là on a vu qu'on pouvait dans le cadre du New Space atteindre l'espace avec des fusées, mais il n'y a pas de fusées, il y a aussi des avions. Incroyable. Je vous emmène maintenant au Nouveau-Mexique. Voilà un space port qui vient de pousser hors du désert du Nouveau-Mexique, futuriste, dans lequel, dans des hôtels de très très grand luxe, pourront loger les familles et les amis des futurs passagers d'un avion extraordinaire qu'on appelle le Spaceship 2. Le Spaceship 1, malheureusement, n'existe plus, il s'est craché lors de tests d'envol, tuant malheureusement un des pilotes. Ça ne les a pas découragés et donc au centre d'un avion porteur, là, au centre de l'aile, entre les deux cockpits, on va accrocher un autre avion qui, lui, va atteindre l'espace. On l'appelle le Spaceship 2. Il a déjà volé quelques fois, mais il y a aussi eu des problèmes de trajectoire, on va en parler. Donc, pour le moment, ils n'ont pas l'autorisation de continuer les vols. Et donc, voilà ce que ça va donner. Donc, il y a un cockpit de l'avion porteur qui pilote l'avion proprement dit, jusqu'à environ 12-13 km d'altitude. Le cockpit de gauche, lui, va gérer le vol de l'avion qui va aller dans l'espace, qui va donc être largué. Donc, l'avion est fixé au centre de l'aile. C'est parti. On l'emmène là très, très haut. Puis, il se détache, tel que le X-15 le faisait dans les années 60. Et puis, on allume un fusée, un moteur fusée. Je ne vous dis pas le coup de pied au derrière que les passagers doivent avoir à ce moment-là, parce qu'il laisse carrément l'avion porteur sur place. Il grimpe à fond de balle, jusqu'à environ 120 km d'altitude. Et puis, on coupe tout. 15 minutes, à peu près 10, 15 minutes, c'est un peu plus que la capsule de New Shepard en état d'apesanteur, en vol balistique. Et puis, on rentre dans l'atmosphère. Voilà la cabine, avec plein de hublots, magnifique. Le poste de pilotage. Et puis, quelques instants plus tard, après la rentrée dans l'atmosphère, le SpaceShipTwo vient se poser sur une piste. Alors, il y a eu un problème avec le dernier vol, à bord duquel se trouvait Richard Branson, le patron. Et il y a eu une déviation de trajectoire de vol. Et les pilotes ont continué leur ascension malgré la déviation. Et ça, c'est une erreur fondamentale, parce que s'ils avaient continué dans leur erreur de trajectoire, l'avion n'aurait pas pu retrouver la piste d'atterrissage. Et donc, ça, c'était évidemment un énorme problème. Donc, l'enquête est toujours en cours, maintenant, pour voir ce qui s'est passé. Mais voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est le dernier vol habité qui a eu lieu, avec le patron à bord. Regardez l'allumage du moteur fusée. C'est parti. Les astronautes, hein. On appelle quand même des astronautes. Enquête 6G, au moment de l'allumage du moteur. C'est qu'il faut à leur propre poids. On n'entend plus rien. On est dans le vide de l'espace, évidemment. Le moteur se coupe de toute manière. Les pilotes, règle l'attitude de l'avion. Alors, la dame que vous voyez qui vient de se détacher, elle s'appelle Beth Moose. Et elle est la responsable de l'équipage. Je vais vous en parler juste après. C'est elle qui est... La voilà ici. Et c'est elle qui autorise les passagers payants à se détacher. Si tout va bien. Mais elle est la première à se détacher. Mais quand même qu'ils ont des parachutes. Et Richard Branson se targue d'un petit discours. Au lieu de profiter de la situation. On me dirait, il peut voler quand il veut, évidemment. Mais néanmoins, il reste attaché. Ça, c'est étonnant. Pour faire un petit discours. Puis se détacher. Ensuite, à son tour. Mais il ne va pas trop s'occuper de la vue sur le hublot. Il va plutôt préférer les sensations de l'état d'apesanteur. Regardez la vue. Vous voyez que la Terre est bien plate. Vous voyez. Même à l'envers. Elle tourne dans l'autre sens. Regardez la vue par le hublot. C'est extraordinaire. Dans un silence total. Et puis, sous ordre de la chef d'équipage, on réintègre son siège. On s'arnache. L'avion va déployer ses ailes pour la portance de plus en plus grande et la rentrer dans l'atmosphère. L'avion est conçu par Bertruton. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est le génial ingénieur américain sur la base d'Edwards en Californie, qui a mis au point des tas de prototypes, dont le Voyager, l'avion qui a été le premier à effectuer le tour du monde sans escale. Avec Jenna Yeager et Dick Rutanabou. Voilà, on va rentrer. On ordonne à tout le monde de se rasseoir. Alors, figurez-vous qu'il y aurait, au conditionnel, des Belges sur la liste. Mais leur identité est tenue secrète. Il y en a au moins deux. Le programme a commencé il y a une quinzaine d'années. Et il y a donc des dizaines et des dizaines de futurs passagers qui ont avancé, chacun, le prix équivalent de 250 000 euros pour se payer un vol. Alors, ils ont mis l'argent sans savoir s'ils allaient voler et s'ils ne volaient pas sans savoir s'ils récupéraient l'argent ou pas. Maintenant, le prix a doublé. C'est 500 000 euros maintenant pour faire un vol. Mais comme il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis 250 000 euros, on est arrivé à une somme considérable de manière à développer le programme. Et parmi ces gens-là, il y a un Français qui s'appelle Yves Pleindoux, qui habite à La Rochelle, qui est pilote d'hydravion sur les étangs de Biscarov, avec qui je me suis lié d'amitié, et qui a donc, il y a 13 ans, revendu une maison en Provence pour s'offrir son rêve de voler sur le Spaceship Two. Alors, le voilà Yves aux Etats-Unis. Il est allé déjà rencontrer plusieurs fois les pilotes et subir un premier petit entraînement dans le cadre de son vol. Et Francesco vous disait tout à l'heure que nous avions une petite surprise pour vous. Eh bien, Yves vient d'arriver à Washington dimanche soir. Et aujourd'hui, il avait sa première séance d'entraînement dans le cadre de son vol. Et dans 50 minutes, à 22 heures, on va se connecter avec lui et il va vous raconter en direct ce qu'il a vécu aujourd'hui. Il avait à son programme une séance de centrifugeuse. Donc ça, à 22 heures pile, pour les plus courageux d'entre vous, si vous êtes toujours là, vous pourrez pendant un quart d'heure converser avec Yves Plain-Doux. Alors, le voilà ici avec Beth Mousse dont je vous parlais tout à l'heure, la chef de l'équipage. À gauche, c'est le commandant de bord. Et Yves sait très bien que je suis un grand collectionneur concernant les vols spatiaux habités. Et vous voyez là devant le commandant, là sur la table, il y a trois gourdes qu'il est allé acheter à la boutique de la société. Je ne tombe plus sur le nom maintenant. Et donc, il est allé acheter les trois gourdes et il a fait signer les gourdes. Et il m'en a offert une pour ma collection qu'il m'a envoyée par la suite par la poste. J'ai eu la chance d'aller voler avec lui à Biscarros, sur l'hydravion. J'ai déjà volé sur des tas de trucs, mais l'hydravion, je n'avais encore jamais fait. Et ça fut vraiment une très, très bonne expérience de se dire en plus que vous volez avec un futur astronaute du Spaceship 2. Voilà. On fait encore plus fort. Vous avez vu le Spaceship 2. Maintenant, je vous présente le Stratolaunch, le plus grand avion du monde, sur la base d'Edwards, en Californie. Vous imaginez que ce truc-là vole. Six moteurs. L'avion porteur est seul à avoir fait des essais en vol pour le moment. Le petit avion qui ira s'installer entre les deux, sur l'aile porteuse, lui n'a pas encore fait d'essais. Mais c'est certainement imminent aussi. Alors la base d'Edwards, elle est très connue. Pourquoi ? C'est là qu'on a passé le mur du son pour la première fois. C'était un Chuck Yeager. En 1947. C'est là qu'on volait les 10-15, avec les armes trans notamment, Scott Crossfield, etc. Et maintenant, vous avez cette énorme Stratolaunch qui fait régulièrement des vols d'essais. J'espère que les pilotes s'entendent, qu'il n'y en a pas à gauche qui décide d'aller à gauche et d'autres qui décide d'aller à droite. Des cockpits bien distincts évidemment, n'ont pas la même fonction. Donc le Stratolaunch. Voilà le poste de pilotage qui me fait penser à celui d'un bombardier nucléaire B-52. Et voilà le futur avion qui l'emmènera dans l'espace. C'est un fait peu connu, en tout cas du grand public. Mais il y a une société privée américaine qui s'appelle Sierra Nevada, qui met également au point une nouvelle navette spatiale, qui va s'appeler la Dream Chaser. Vol imminent également, elle ne sera plus flanquée d'un gros réservoir et de deux boosters, tel la navette telle qu'on la connaît. Non, la Dream Chaser sera dans la coiffe d'une fusée militaire Atlas. Donc une fusée qui est déjà assez courante maintenant, qui vole régulièrement pour envoyer des satellites militaires depuis Cap Canaveral. Et elle viendra se poser sur la bonne vieille piste d'atterrissage de la navette spatiale au Kennedy Space Center à l'issue de son vol. Alors la société Boeing a également conçu une capsule privée qui s'appelle la Starliner, qui a déjà effectué un vol d'essai à vide, sans personne à bord, que voilà lors de son approche de la Station Spatiale Internationale. et qui, elle, se posera non pas en mer, mais dans le désert de Mojave, en Californie, sur la base d'Edwards, avec des grosses airbags en dessous pour amortir le choc. Le premier vol non-habité contenait un mannequin, comme pour la SLS d'ailleurs, pour étudier à l'aide de capteurs sur toutes les parties du futur corps des astronautes, notamment l'état des vibrations, comment vont se comporter l'anatomie de l'astronaute couché avec des nouvelles sensations. Donc il faut saisir, enregistrer les vibrations au niveau de la nuque, au niveau du dos, au niveau des pieds, etc. Donc toutes les parties du corps, c'est bourré de capteurs. Et il y a un équipage qui est à l'entraînement, bien sûr, pour le premier vol habité. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette photo-là ? Parce que c'est encore une anecdote. Francesco, tu m'appelais l'ami des astronautes. Mais au mois d'août, il m'est encore arrivé une bonne. Vous voyez l'astronaute qui se trouve à droite, qui est maintenant astronaute de réserve, commandant de bord de réserve, sur le premier vol de la Starliner, qui s'appelle Mike Fink. Et au mois d'août de l'année dernière, je dédicassais mes bandes dessinées dans un petit festival que j'organise à Auton, près de Marche en Famène, à l'occasion des Autolfiades. Et voilà une jeune fille qui se plante devant moi, 18-19 ans, parlait un anglais à couper au couteau. Je lui dis, toi ma vieille, tu viens sûrement de Houston au Texas, avec un accent pareil. Elle me dit, oui, oui, absolument, je viens de Houston. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah ben je suis ici en Belgique, dans le cadre d'un échange scolaire, et donc avec le Lions Club. Et donc je suis dans une famille en Belgique pour toute l'année scolaire, et je suis une réto, dans une école tout près de Ouïe, à Marchin. Et donc je suis dans une famille là-bas, dans ce cadre-là. Je dis, ah bon, et tu viens de Houston ? Et je lui montre mes albums de bandes dessinées de Tania, et je lui dis, regarde, j'ai dessiné Houston dans mes BD, j'y suis allé plusieurs fois, je connais bien le Johnson Space Center de la NASA. Elle me dit, moi aussi, mon père y travaille. Je dis, ah bon, et qu'est-ce qu'il fait ton père au Johnson Space Center de Houston ? Ah ben elle me dit, tout naturellement, bon, mon père c'est Mike Fink, il est astronaute. Donc nous avons ici la fille d'un astronaute américain qui a volé deux fois dans l'ISS, deux fois six mois, et qui s'apprête à repartir à bord d'une capsule privée de Boeing. Et donc au mois d'octobre de l'année dernière, on avait organisé une Space Week en Belgique, à laquelle a participé notamment ma grande amie astronaute à gauche, Anna Lee Fisher. Nous sommes venus dans cette même salle-ci avec l'IRFRIMUT dans le cadre de cette Space Week. Et évidemment, j'ai gardé contact avec la fille de Mike Fink, qui s'appelle Tarali, Tarali Fink. Et Tarali connaissait très très bien Anna, et donc elles se sont retrouvées. C'était assez émouvant de voir Anna qui a apporté un petit cadeau de la part de son père pour sa fille. C'est assez étonnant. Évidemment, quand Tarali a raconté à son père qu'elle avait rencontré un gars en Belgique qui connaissait bien Anna Fischer, son père a téléphoné à un afficheur pour lui dire, dit c'est vrai, ce qu'elle me raconte là, il y a un gars en Belgique qui te connaît. Et donc ça l'a mis en confiance. Évidemment, on est devenus très très amis. Et elle va même venir faire un stage à l'Eurospace Center au mois de mars. Alors voilà la fameuse photo de famille de tous les astronautes qui ont sillonné la Belgique lors de leur passage à l'Eurospace Center, donc au mois d'octobre de l'année dernière. Et j'avais évidemment invité Tarali en surprise pour les inviter. Et elle nous a raconté pendant quelques minutes sa vie de fille d'astronaute. Elle nous a parlé de la vie évidemment de son papa. Là, vous avez Nicole Stott, astronaute américaine. Bob Thurk, astronaute canadien qui a volé avec Frank Dewin. Il a volé deux fois, une fois sur la navette, une fois sur Soyouz. Dick Frimuth, bien entendu, 81 ans maintenant. Anna Fischer, la première maman de l'espace. Et Charlie Bolden, quatre vols dans l'espace. Et grand administrateur de la NASA, dont je vous ai parlé tout au début, qui m'avait accueilli à Washington. Il était également le commandant de bord de Dick Frimuth. On va quitter le secteur privé, mais on peut quand même rentrer le vol de la SLS, le futur, le programme Artemis, dans le cadre du New Space, puisque c'est quand même le futur de ce qui est en train de se préparer là maintenant. Et donc, vous avez sans doute suivi ce vol au mois de novembre de l'année dernière. de la fusée la plus puissante du monde, maintenant, qui s'appelle le SLS, Space Launch System. Voici le SLS à l'assemblage dans le VAB, le bâtiment d'assemblage. Donc ici, c'est un programme NASA. On quitte le secteur privé. 97 mètres de hauteur, avec deux boosters de navettes spatiales, avec néanmoins un segment supplémentaire. Et au sommet du SLS, on dit le SLS, pas la SLS, se trouve une capsule, non habitée pour ce premier vol, d'essai, qui s'appelle Orion, et dont la particularité est qu'elle est propulsée par un système de service, par un module de service européen, dérivé de l'ATV, les cargos de ravitaillement de l'Agence spatiale européenne, qui sont allés à cinq reprises rejoindre l'ISS pour y conduire du ravitaillement pour les astronautes. Alors, ce qui veut dire quoi ? C'est un partenariat entre la NASA et l'ESA. Et si je vais plus loin, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que l'ESA va avoir en échange, évidemment, d'un vol, enfin, de la conception du système, du module de service d'Orion ? C'est bien sûr d'avoir de la place pour des sièges, pour des astronautes européens. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a cinq nouveaux astronautes européens titulaires qui ont été sélectionnés, et Cocorico, parmi eux, un belge, Raphaël Liégeois, de Namur, qui pourrait très bien décrocher un siège pour un vol lunaire. En attendant, tenez-vous bien, la vidéo suivante est exceptionnelle. Je vous emmène à bord de la capsule Orion. Je ne marre pas ? J'aurais dû vous emmener à bord. C'est un bon réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Rassurez-vous, ce n'est pas un astronaute, c'est un mannequin qu'on en a parlé tout à l'heure, pour avoir une navité, pour être capteur, il y avait quatre mannequins, trois tutus, un mannequin complet, donc une anatomie complète, et puis deux buches, des tas de capteurs évidemment, des petites peluches pour utiliser les cadavres de capteur, des caméras, un pareil photo, on va voir ça après. Vous entendez le bruit à l'intérieur d'un vaisseau spatial habité, les astronautes en parlent beaucoup à bord de l'ISS, le système électronique, technique, etc. Ça c'est vraiment une vidéo exceptionnelle, prise par un technicien du bâtiment d'assemblée. La SLS a été transportée à plusieurs reprises vers le pas de tir, la première fois pour des essais, sur le fameux crawler, l'engin qui a servi pour transporter les Saturn V, puis les navettes spatiales, mais ici le moteur a été remplacé par un moteur beaucoup plus puissant, parce que la masse à transporter est beaucoup plus importante. Vous imaginez que le V.I.B. fait 180 mètres de hauteur, vous voyez la fusée qui sort à côté, sa taille, plus la tour de lancement, comme à l'époque des vols Apollo. Pour la petite anecdote sur le V.I.B., il y a des ventilateurs à l'intérieur pour brasser l'air, pour empêcher les nuages de se former et qu'il pleuve à l'intérieur du bâtiment. Le drapeau que vous voyez sur la façade est le plus grand drapeau américain du monde. Il a fallu 27 000 litres de peinture pour le peindre. Et rien que la partie bleue du drapeau, où se trouvent les petites étoiles, rien que ça, dites-vous bien que c'est la superficie d'un terrain de basket. Donc voilà le SLS en route vers le pas de tir 39B. Rappelez-vous, le pas de tir 39A, c'est la Falcon 9 de SpaceX. Et voici le crôleur en roue. Le SLS, le pas de film, c'est la tour de lancement uniquement, les tests. Les tests sont pas de film. Ça vous donne une idée de ce que c'est que le crôleur. J'ai eu l'occasion de le voir rouler à une fois entre le vieil et le neuf. Le pas de tir, il n'y avait rien dessus, c'était juste un test. Vous dites que chaque pâle de chaque chenille pèse plus d'une tonne. Il consomme une tonne de diesel au kilomètre. Et qu'il y a un camion-citerne qui le suit en permanence pour remplir le réservant de l'oeuvre. Il fait un pur, il s'est fini. Il a été construit en deux exemplaires. Et voilà quelques très très belles photos. Et j'aime beaucoup celle-ci particulièrement parce que sur l'âme photo, il y a également la Lune, le futur objectif de la SLS, puisque Orion doit bel et bien être le premier pas, Artemis 1, du retour de l'homme sur la Lune. Le but du jeu est d'aller maintenant se placer en orbite avec Orion autour de la Lune. Et Francisco ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi le président de la Mars Society Belgium, une association de passionnés de l'aventure spatiale, que vous pouvez rejoindre bien entendu. Et nous avons deux représentantes à Cap Kennedy qui prennent des photos pour nous et qui représentent donc la MSB là-bas. Vous allez voir. Donc voici sur le patir 39B. Vous vous rendez compte de la hauteur de la fusée, 97 mètres. Et le sommet de la fusée est ici, noyé dans les brumes matinales, démarrées de la Floride. Un gros plan sur Orion encore. Quelques belles photos, je ne peux pas m'empêcher de les mettre, tellement je les trouve belles. et particulièrement celle-ci, parce que je la trouve d'abord belle et personnellement symbolique. Pourquoi ? Parce que la première tentative de lancement a eu lieu au mois de mai l'année dernière, mais n'a pas pu avoir lieu pour raison de problèmes de fuite dans les réservoirs d'hydrogène, enfin de val d'hydrogène. Mais, bien sûr, on retourne vers la Lune. Donc qui va-t-on inviter en VIP à Cap Kennedy pour assister au premier vol du retour de l'homme sur la Lune ? Neil Armstrong, malheureusement, n'est plus là. Son épouse de l'époque n'est plus là non plus. Mais qui sont encore là ? Ce sont ses deux fils. Et je suis très ami aussi avec le fils aîné de Neil Armstrong, qui s'appelle Rick Armstrong, qui a 62 ans maintenant, et qui a été invité VIP à la première tentative de lancement avec son épouse Mary. C'est Mary qui a pris la photo ici. et c'est très symbolique parce que dans la capsule Orion, il y a aussi des objets personnels de Neil Armstrong qui vont faire le voyage. Donc elle a pris cette photo-là avec le VAB au coucher du soleil, le patir 39B dans le fond, et vous voyez par rapport à la photo que je vous ai montrée tout à l'heure quand j'y étais, il y a beaucoup plus de voitures au pied des rampes de lancement, au pied des salles de contrôle, et au pied du site de presse. Voilà quelques belles vues encore. Alors voilà Patricia, notre représentante Mars Society à Cap Kennedy, également Jean Wright, ici avec un autocollant de la Mars Society sur le patir, et Jean était une des responsables de la préparation des navettes spatiales sur les patir, et c'est elle notamment aussi qui a sécurisé la navette Atlantis, qui se trouve maintenant dans le musée du Visitor Complex de Cap Kennedy. Alors, il y a eu un problème, donc on a transporté d'abord deux fois le SLS sur le patir, on a dû la ramener dans le bâtiment d'assemblage suite à un problème de fuite d'hydrogène, pour la ramener une troisième fois sur le patir, on a dû la ramener dans le VAB à cause d'un ouragan qui s'approchait, et puis il y a eu une deuxième nouvelle tentative de lancement, et qui fût la bonne, mais juste avec 45 minutes de retard. Ça vous donne une idée ici de la taille de la fusée avec les techniciens sur la plateforme de lancement, alors tout à gauche, vous voyez les espèces de tours là, c'est ce qui va propulser l'eau sur la plateforme de lancement pour absorber l'onde de choc sonore, etc., pour ne pas endommager le tout au moment de l'allumage des moteurs, le compte à rebours est en route, et cette fois ça va être la bonne. Alors c'est assez fou de se dire qu'on va lancer pour la première fois une fusée, c'est-à-dire un prototype de nuit. Le lancement est prévu de nuit. C'est étonnant qu'on n'ait pas attendu une fenêtre de lancement suivante qui soit deux jours, mais cela s'explique parce que les boosters de la... qui sont en fait des boosters issus de la navette spatiale, étaient déjà montés depuis plusieurs mois, et ils devaient voler le plus vite possible pour ne pas que les joints entre les différents segments de poudre ne soient véritablement abîmés, et qu'on prendrait énormément de risques au moment du lancement. Et donc on a décidé de prendre la première fenêtre qui se présentait, mais c'était un lancement de nuit, ce qui allait empêcher évidemment d'observer le mouvement de la fusée pendant l'ascension. Alors le monde arrive de partout, il y a des milliers de personnes, des centaines de journalistes partout, le site de presse maintenant est noir de monde, et il y avait là-bas un certain Thomas Pesquet qui se trouvait là, ici en discussion avec Doug Hurley, qui sera le premier commandant de bord en principe du premier vol habité de Artemis. Alors une autre caractéristique en ce qui concerne le SLS, c'est que c'est une directrice de lancement et non plus un directeur de lancement. C'est la première fois que c'est une femme qui occupe cette fonction dans la salle de contrôle, c'est elle qui décide si on part ou si on ne part pas. Le lancement est lu avec 45 minutes de retard et toutes les personnes que je connais qui étaient là-bas m'ont toutes dit qu'elles n'ont pas de mots pour expliquer ce qu'elles ont vu. À 25 kilomètres de là, les maisons de Titusville de Coco Beach, les habitants avaient scotché les vitres de peur que l'ombre de choc ne détruise les fenêtres dans un rayon de 30 kilomètres autour du pâtier. C'est donc devenu maintenant le SLS la fusée la plus puissante ayant jamais volé depuis l'époque Saturne 5 Apollo. Des images extraordinaires grâce au progrès des appareils photo numériques maintenant contrairement aux argentiques de l'époque Apollo. Vous avez vu le héron là qui ne va certainement pas tarder à décoller. Ce n'est pas encore ce qui l'attend. Et voilà, c'est parti. Des images absolument extraordinaires mais de nuit malheureusement n'empêchent qu'elles sont très jolies notamment celle-ci. On commence à épouser la courbure de la Terre l'éjection des deux boosters et cette photo est prise au pied du au pied du bâtiment qui abrite maintenant la Saturne 5 Center. Il y a des tribunes VIP qui se trouvent juste à côté. On est sur le côté d'Auge du pas de tir 39A et vous pouvez voir la luminosité de cette fusée. Il est 1h45 du matin sur place. Vous imaginez, c'est comme si on rallumait le soleil en pleine nuit. C'est hallucinant. Regardez cette magnifique photo de la courbe de la mise en orbite. Et il y a une petite tradition. Les deux anciens directeurs de lancement des navettes spatiales, le tout premier s'appelle Bob Sik, il se trouve au centre de l'image avec ses lunettes. C'est lui qui a dirigé la plupart des vols de navettes dont le premier vol de navettes. Et bien, il y a une petite tradition, c'est que vous n'avez pas intérêt à rentrer ce jour-là dans la salle de contrôle avec une cravate parce que sinon, on va vous couper un bout de cravate. Et donc, forcément, comme c'était une directrice, ils sont allés lui passer une cravate autour du cou pour lui couper un petit bout de la cravate selon la tradition. Mais bien sûr, on va voir ça 1,2,1, Boosters in ignition And liftoff of Artemis I We rise together Back to the moon and beyond Oh guys, it's going Oh, look at all that Five engines on the course stage and two solid rocket boosters Now propelling the vehicle at 128 miles per hour That's amazing Very good control It looks so much like a shuttle launch Because of those solid rocket boosters So far, we're only 30 seconds Into the flight part was won The first milestone will be The same engines too I was just like So great Alors il y avait une autre Une astronaute qui était sur place Qui s'appelle Caddy Coleman Et elle, elle a sorti son GSM Vous voyez la pelouse du site de presse A droite le pont à rond Et en tenue bleue à l'avant-plan Vous voyez les 4 futurs premiers passagers Artemis I Imaginez comme ça éclaire le paysage C'est incroyable Je veux être au prochain Il faut attendre l'année prochaine On avait hésité longtemps à y aller ou pas Mais on disait que ce serait toujours reporté Et qu'on a peu de chance Je connais deux personnes Qui sont allées depuis la France Et qui sont allées deux fois Et qui sont revenus C'est fort risqué quand même Regardez voilà le lancement filmé par satellite L'accéléré bien sûr A l'intérieur des mannequins Des capteurs partout Et grande nouveauté aussi On va pouvoir voir le vaisseau spatial de l'extérieur Il va déployer ses panneaux solaires Et au bout des panneaux solaires Il y a des webcams Des caméras Des appareils photo C'est incroyable On n'a plus vu ça depuis 50 ans Sur la même photo Le système Terre-Lune Alors vous allez me dire Ouais mais la capsule Elle est censée aller vers la Lune Comment est-ce qu'on voit la Terre et la Lune Comme ça sur la même photo Et bien l'orbite va être terriblement elliptique Et donc Orion va s'éloigner d'abord Très très loin de la Lune Avant de commencer à la contourner Regardez la Terre d'un côté du panneau solaire La Lune de l'autre Orion contourne la Lune On ne dirait pas Mais il y a bel et bien 380 000 km Entre les deux On commence à tourner Tout doucement autour On s'approche de la face cachée La Terre disparaît Derrière l'horizon lunaire Et Orion se rapproche de la surface Extraordinaire photo Tiens il y a quelqu'un à l'intérieur Vous avez vu ? Il y a de la lumière par les hublots Alors maintenant en photo oui C'est quand même mieux en film Moi quand j'ai vu ça la première fois J'ai eu les larmes qui m'ont coulé aux yeux C'est un film Ça avance là C'est Orion qui commence à tourner autour de la Lune Comment s'appelle le cratère qu'on voit là ? Francesco tu sais ça ? C'est Tico non ? C'est Copernic ? Oui Voilà ça tourne bel et bien On est très loin de la Lune Plusieurs centaines de kilomètres La Terre Ce petit point bleu Vu là Perdu dans l'univers Quelques belles photos de la Lune Qu'on n'avait plus vu depuis tellement longtemps Qu'on appelle le Terminator Le passage du jour et de la nuit La salle de contrôle de Houston Tout le monde est concentré Le vol va durer plusieurs semaines On ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement Entre l'affiche du film Apollo 13 Et ce que Artemis 1 a vu La rentrée dans l'atmosphère Dans l'océan Pacifique Qui va permettre de tester Une toute nouvelle technique Quand je dis nouvelle Elle était déjà connue à l'époque Apollo Mais on n'avait jamais su la mettre en oeuvre Je vais vous en parler tout de suite Donc la capsule est arrivée A 56 000 km heure de la Lune A heurter les premières couches De l'atmosphère C'était voulu, c'était calculé Elle va rebondir contre l'atmosphère Remonter dans l'espace Selon une trajectoire très précise Vol balistique Et venir replonger une deuxième fois dans l'atmosphère Pour se poser à côté Du bateau de récupération Au large de la ville de San Diego En Californie Le bateau est tout prêt Grâce à cette technique Grâce aux GPS, etc. On peut économiser beaucoup d'argent Et rapprocher la capsule Beaucoup plus près des côtes Sans risque Et des bateaux de récupération Babin ... ... ... Abonnez-vous ! On va rentrer dans l'atmosphère, on prend le bon angle. La caméra à bord filme les flammes du blackout, les hautes couches de l'atmosphère provoquées par la friction de l'air devenant de plus en plus dense. On voit que la capsule n'est pas très stable, elle tourbillonne, c'est normal. On voit que la capsule n'est pas très stable. Et la capsule touche les flots du Pacifique. Les ballons servent évidemment au cas où la capsule toucherait l'eau la tête en bas pour la redresser, comme à l'époque d'Apollo. On voit que le bouclier thermique n'est pas du tout le même que celui des capsules Apollo, il n'est pas trop abîmé. Voilà le bateau de récupération et on tire la capsule à son bord. Il est à noter qu'il y a du belge à bord, puisque la pièce métallique qui sépare la capsule d'Orient et le système de propulsion européenne et de fabrication belge. Je vais accélérer un peu parce qu'on approche déjà trop doucement du contact avec Yves. Alors il faut bien se dire aussi que, waouh, on ne s'attendait pas à ça, au décollage. Regardez tous les dégâts sur la plateforme de lancement. Elle est fortement abîmée, non seulement la plateforme, mais également la tour. Et les ascenseurs d'accès dans la tour ont fondu. Donc il faut reconstruire la tour. En tout cas, la réparer sérieusement. Regardez tous les dégâts. Et il y a quelques semaines, la capsule a traversé les Etats-Unis et a retrouvé le Kennedy Space Center. Au mois de juillet de l'année dernière, lors de mon voyage au Kennedy Space Center, la NASA nous a donné à Fabrice et moi et Patricia, que nous avons retrouvés ici, l'autorisation pendant exactement une demi-heure de rentrer dans le V.I.B. et d'aller voir le S.L.S. Nous voilà donc à l'intérieur. C'est la xème fois que je rentrais là-dedans. J'ai vu Atlantis notamment plusieurs fois, etc. Mais c'est toujours une émotion incroyable de rentrer dans ce bâtiment. Ils ont vu les Saturn V, ils ont vu les navettes spatiales. On va monter dans un ascenseur, regardez tous les étages. Et on s'arrête directement sur une passerelle en face de la baie numéro 1. On marche quelques pas sur une plateforme et waouh ! Le S.L.S. juste devant nous, de l'autre côté de la baie. Ça c'est un bon souvenir. On a bien entendu tendu un drapeau de la Mar Society Belgium devant. Et puis cerise sur le gâteau, on nous a emmené vers le pas de tir 39B. Alors avant de partir lors des négociations avec la NASA, on m'avait dit, ça vaut vraiment pas la peine d'aller tourner autour du pas de tir 39B. C'est juste un tas de béton, il n'y a rien d'intéressant à voir. Je dis, si, j'insiste, j'aimerais vraiment bien aller voir le pas de tir d'où va décoller le S.L.S. On m'avait dit, ok, ça va, on ira faire un petit tour autour, c'est bon, après avoir été dans le V.I.B. Et donc on arrive au pied du pas de tir 39B. On descend quand même de la camionnette pour prendre quelques photos. Et pendant qu'on était occupé à prendre nos photos, eh bien la dame qui nous accompagnait, l'escorte officielle de la NASA, on la voit dans la petite cahute, là derrière moi, en train de discuter avec un monsieur. Et quelques minutes plus tard, alors qu'on attendait gentiment qu'elle revienne au pied de la voiture, le monsieur était avec notre escorte officielle, avec Tiffany. Et c'était en fait un des responsables du pas de tir. Il a dit, écoutez les gars, je n'en reviens pas, que vous venez de Belgique, que vous vous intéressez à notre travail. J'ai une demi-heure devant moi, venez avec moi. On est passé le contrôle, on est rentré dans l'enceinte. On a commencé par tourner sur le côté gauche du pas de tir 39B. Et on s'est retrouvé dans le déflecteur de flammes, derrière, là où il ne faut surtout pas se trouver quand ça va décoller. Alors j'y avais déjà été plusieurs fois à l'époque des vols de navettes. Tout était rempli de souies, évidemment, mais là tout était nickel, nettoyé à la brosse à dents pour le premier lancement du SLS. Et puis je dis au monsieur, écoutez, c'est bien de tourner autour, mais il y a un chemin, là, on ne peut pas monter. J'entends encore qu'il dit à la dame qui conduisait la Tiffany, allez, vas-y, monte, on y va, prends le chemin là à gauche. On a grimpé le pas de tir, on s'est retrouvé sur la plateforme. Donc voilà d'où le SLS a décollé. Et on a pu voir pendant un bon quart d'heure, toutes les installations, les nouvelles installations, qui ont été mises au point pour le lancement. Notamment dans la fosse, vous pouvez voir toutes les structures métalliques qui vont servir à diviser les flammes, pour ne pas qu'elles soient concentrées en os et même en droit. Ce fut un grand moment. Le monsieur était absolument passionnant, il nous a raconté plein de choses. Il voyait bien évidemment qu'on était aussi très, très intéressés. Et c'était vraiment un super bon moment. Donc voilà un dessin qui montre la configuration Orion, module de service. Et donc la NASA va installer en orbite autour de la Lune, une petite station lunaire, la Deep Space Gateway, Lunar Gateway, il y a plusieurs noms. Elle ne sera pas invitée de manière permanente, mais régulièrement. Et donc le SLS va permettre la construction, l'assemblage de cette station. Et puis elle va s'agrandir de plus en plus. Et c'est Elon Musk avec le Starship qui va être chargé de relier la station à la surface de la Lune. Les Russes sont également en train de préparer. Il faut voir avec la guerre en Ukraine ce que ça va donner. Ceci, ça date d'avant la guerre en Ukraine. mais une petite station orbitale lunaire. Et voici ce à quoi pourrait ressembler un futur vaisseau vers la planète Mars. Un vaisseau NASA ici. Ici, c'est un projet qui s'appelle Copernicus. Voilà. Et il y a quelques semaines, la NASA vient de réussir avec succès le test d'une rentrée dans l'atmosphère révolutionnaire d'un nouveau vaisseau. Est-ce que ça, ce sera ? Donc c'est en prévision des rentrées atmosphériques sur Mars. Un bouclier thermique révolutionnaire. Parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui comment on va poser un vaisseau de plusieurs dizaines de tonnes à la surface de Mars. Le plus gros robot qui se balade à la surface de Mars, c'est Persévérance. C'est d'une masse de 1 tonne ou 2 centimes. Ça a été déjà une procédure inimaginable pour arriver à poser ça à la surface de Mars. Les 7 minutes de terreur en question, vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais maintenant, poser un vaisseau de dizaines de tonnes avec des hommes et des femmes dedans, c'est une autre paire de manches. Du côté européen, vous connaissez tous Ariane 5. Ariane 5 est en fin de vie. Elle doit encore effectuer deux vols cette année. Et puis on va passer à Ariane 6, qui n'a même pas encore effectué son premier vol, qui est sans cesse reporté. Si jamais Ariane 6 ne fonctionne pas, voilà l'Europe sans fusée Ariane. Plus que deux Ariane 5, et puis c'est fini. Mais à la surprise générale, l'ESA et Ariane Espace en particulier, travaillait dans le plus grand secret, également sur un vaisseau de récupération qui pourrait être fixé sur Ariane 6 ou sur Ariane 7 et qui porte le doux nom de Suzy. Et donc qui pourra venir se reposer également à son poids de départ sur la base de Kourou. La construction du pas de tir d'Ariane 6 sur la base de Kourou, donc en Guyane française. Et les Européens ne sont pas en reste. Les Français ont lancé une start-up, pas plus tard que la semaine dernière, qui a fait ses premiers essais. Mais le pays qui est en tête du peloton, c'est l'Allemagne, qui est en train de concevoir cette fusée, qui elle sera lancée depuis une plateforme en mer vers des orbites polaires. Et on est en train de transformer la base de Ndoia en Norvège pour également ce lanceur européen. J'ai eu l'occasion d'y séjourner il y a quelques années. On est au-delà du cercle polaire arctique. On lance des fusées-sondes actuellement. Et maintenant, on prépare donc des lancements orbitaux, orbites polaires. Alors on peut faire plus fort également, mais beaucoup plus écologique. On ne va pas utiliser des fusées, mais des ballons. Vous ne serez pas en état d'apesanteur, évidemment. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas en apesanteur parce qu'on est loin de la Terre. On est loin, on est en état d'apesanteur parce qu'on fait un vol balistique. On tombe vers la Terre, on ne la rattrape pas. Et donc ici, pas d'état d'apesanteur, mais regardez la vue que vous allez avoir. Un petit balcon à votre disposition, un scaphandre spatial, dans les couches, ce qu'on appelle la stratosphère, les hautes couches de l'atmosphère. Et ce sera intéressant, scientifiquement parlant également, parce qu'on connaît très peu cette partie de l'atmosphère. et ça permettra d'envoyer, bien entendu, des instruments scientifiques. Encore plus dingue, le speed launch. Donc vous allez, grâce à la force centrifuge, envoyer une fusée à 28 000 km à l'heure. Ce truc est gigantesque. Il ne vous rassurera pas d'hommes dedans, ni de femmes non plus. Mais voilà la fusée qui va être dedans, envoyée à 28 000 km à l'heure, en tournant de plus en plus vite, on l'envoie grâce à la force centrifuge. Alors ça, vous avez sans doute entendu parler également. La grande plaie pour les astronomes, le cauchemar, on peut le dire aussi, c'est le rêve mythomane de Elon Musk, sa constellation de Starlinks, qui lance des flopés de satellites d'un coup, 60-70 d'un coup. Et je les ai vus passer une fois, tout à fait par hasard. Depuis mon jardin, je sors, et je vois passer ça au-dessus de chez moi. Il y avait effectivement eu un lancement la veille d'une Falcon 9, avec une constellation de Starlink. Et le but du jeu, c'est de saturer l'orbite basse, pour donner accès à Internet à toutes les populations de la Terre. Mais il y a certainement aussi un but géopolitique derrière ça, c'est empêcher les Chinois et les Russes, bien entendu, d'occuper trop l'orbite basse, et de saturer cette orbite basse, pour que les Chinois et les Russes n'aient pas trop de place. Voilà les Starlings. Il y a également des projets de stations spatiales privées en orbite. La plus connue, c'est Axiom. C'est eux qui sont plus loin, d'une société de Houston au Texas, et qui est dirigée par un ancien astronaute américain qui s'appelle Michael Lopez-Alegria, et qui va commander, bien sûr, le premier vol. Alors, il y a un truc encore plus dingue qui est en train de se préparer grâce à cette station Axiom. Vous allez reconnaître tout de suite la personne là au milieu. L'acteur de cinéma, Tom Cruise, prépare une mission de longue durée à bord d'un studio de cinéma, Axiom, qui sera accrochée à la station ISS. Dans un premier temps, dans un temps ultérieur, on détachera Axiom pour qu'elle devienne indépendante. Ce sont des modules gonflables. Et Tom Cruise va monter là-haut. Il est en entraînement pour le moment à Houston, mais pas tout seul. Il part avec son caméraman, avec son réalisateur, et ils vont carrément monter le film dans le studio, dans l'espace, dans le module gonflable Axiom. Voilà Michael Lopez-Alegria, ici à gauche, qui est venu à l'Eurospace Center, d'ailleurs. Voilà la station chinoise Tiangang 3, qui est en orbite autour de la Terre pour le moment. Et la semaine dernière, l'agence spatiale chinoise a divulgué pour la première fois une vidéo de l'extérieur de la station. Vous voyez au-dessus à droite le vaisseau qui amène les taïkonautes, qu'on appelle le Shenzhou, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vaisseau Soyuz russe. Oui, il y a déjà pas mal de modules. Les Chinois avancent petit à petit, pas à pas, mais ils avancent. Et donc il est clair qu'ils seront sur la Lune dans quelques années. Voilà l'intérieur de Tiangang 3 et le retour dans les steppes chinoises du Shenzhou avec trois taïkonautes. Voilà un projet de base lunaire chinoise et le rêve le plus fou d'Elon Musk coloniser Mars avec des centaines et des centaines d'habitants. Et je terminerai avec la dernière nouvelle qui concerne bien sûr la Belgique et qui doit nous rendre fous de joie, c'est que nous avons un nouvel astronaute qui s'appelle Raphaël Liégeois qui est originaire de Namur qui est enseignant à Genève l'université de Genève et de Lausanne et qui sera donc notre troisième astronaute belge avec après dire Frimuth et Franck Dewin et avec qui je suis en train de nouer de très très bons contacts et avec qui je suis allé boire un verre aux vacances de Noël et qui pourrait très très bien gagner une place sur la Lune. Ça c'est sûr. Le problème c'est que la Belgique n'a pas encore signé les accords Artemis et donc il faut qu'ils signent cela c'est-à-dire des droits de propriété à la surface de la Lune et donc il ne faut pas il faut absolument signer ce traité-là avant d'avoir la chance d'avoir un astronaute belge sur un vol sur un vol lunaire. Voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas je peux dédicacer bien sûr mes albums mais ceux qui le veulent dans 10 minutes on prend contact avec Yves Plindoux voilà merci une confidence on est entre nous tu as dit qu'il y avait deux belges qui se préparaient à partir mais tu ne connais pas les noms c'est pas toi c'est pas toi ok voilà donc on passe à la séance des questions en attendant de se connecter pour ceux qui veulent on a conscience qu'il est bien tard donc s'il y en a qui veulent y aller allez-y on ne se vexera pas ceux qui veulent rester on papotera un peu avec le direct depuis les Etats-Unis et donc la première question celui qui veut se lancer pas trop technique je ne sais pas si Claude veut essayer voilà merci beaucoup pour cet exposé vraiment passionnant et très très instructif on en parlait tout à l'heure lors du repas la NASA a un projet de mission avec un vaisseau spatial nucléaire qu'est-ce que tu penses de ce genre de mission ? comme on disait tout à l'heure aussi ce ne sera pas tellement avantageux pour aller sur la Lune parce que la distance est trop courte mais ce sera certainement intéressant pour aller sur Mars pour réduire le temps de voyage avec les moyens qu'on connaît maintenant Mars c'est six mois de voyage deux ans sur place six mois retour trois ans de voyage avec le moyen nucléaire il y aurait moyen de raccourcir le trajet Terre-Mars à 45 jours donc c'est là évidemment que ça deviendrait très très intéressant il y avait aussi des idées de plasma ionique aussi tout ça est à l'étude notamment un ancien astronaute américain Franklin Chang Dias qui a étudié beaucoup le système de propulsion à plasma mais j'en sais pas plus que ça je ne suis pas un technicien vraiment et je pourrais demander ça à des ingénieurs merci alors je vais passer pour un afro-gauchiste excusez-moi par avance alors autant la mission Artemis le programme Artemis j'arrive à m'extasier à m'intéresser à cette nouvelle exploration lunaire parce que je n'ai pas connu la première des années 60-70 autant dans le tout ce que vous avez présenté dans la première partie et les missions privées touristiques j'ai vraiment l'impression que c'est des délires de mégalos pour des milliardaires comme vous l'avez dit alors on voit que SpaceX apporte quand même des choses au programme on va dire institutionnel de la NASA mais les autres programmes est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose dans les visions d'exploration de la lune mais éventuellement à plus long terme ça permet certainement de développer certaines technologies mais on a intérêt à éviter que le far west ne se développe là-haut et on a intérêt à légiférer très rapidement il y a déjà des lois qui existent l'ONU en est parfaitement consciente mais je ne connais pas les délais pour faire sortir une certaine législation mais comme je disais tout à l'heure je pense qu'il y a du géopolitique là derrière aussi et que les américains volontairement laissent faire ce genre de choses du côté américain pour justement empêcher les russes et les chinois de prendre le monopole mais c'est vrai qu'il est en train de se passer des tas de choses mais je pense que c'est aussi dans la logique des choses de l'évolution des choses quand on a inventé les autres moyens de locomotion c'était pareil quand on a inventé les premiers avions de ligne ça coûtait une fortune pour aller aux Etats-Unis ça coûte une fortune maintenant d'aller dans l'espace et ça va se devenir de plus en plus démocratique voilà mais je suis d'accord avec vous je ne m'attendais pas moi-même quand on vous l'ai dit tout à l'heure à l'arrêt des vols de navettes d'assister à un truc pareil on ne m'aurait dit ça il n'y a que 3 ou 4 ans maintenant je n'y aurais pas cru et pourtant je suis toute l'actualité spatiale depuis le début mais ouais toi tu as un avis aussi là-dessus un peu négatif mais je pense qu'il faut prendre les deux du négatif du positif et voilà mais on pourra poser la question à Yves là dans quelques minutes il a son avis aussi là-dessus il a des raisons aussi personnelles de faire ce qu'il fait voilà je ne sais pas si on va un point aussi qui est très moche dans le développement de tous ces outils c'est que certains disent à qui ça peut servir d'avoir une connexion internet dans les coins les plus reculés du monde à haut débit enfin connexion au débit certains pensent que c'est pour les militaires évidemment alors les militaires ils sont très intéressés pour le spaceship aussi parce qu'en 24 minutes il peut aller de n'importe quel endroit du globe à un autre avec une charge utile extrêmement élevée c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel donc en fait Musk il est tellement obsédé par son vol martien qu'il n'est pas très scrupuleux par rapport à la façon dont l'argent rentre alors ce qui moi me fait un peu peur tu me demandais mon avis c'est que finalement il y a un gars qui n'est pas enfin je suis impressionné par ce qu'il fait clairement je suis admiratif au niveau technologique au niveau des idées c'est bluffant mais là on se trouve avec un gars qui comme dans les films de Batman finalement qui n'est pas élu démocratiquement démocratiquement et qui peut influer sur le sort d'une guerre ah je vais des ukrainiens ah ok c'est super Starlink finalement c'est pas si moche que ça puis deux mois après ça coûte un peu cher si j'ai pas de subsides je les aide pas donc en fait il peut faire la pluie et le beau temps donc il y a de quoi se poser des questions aussi au niveau philosophique et puis qu'est-ce qu'il veut faire sur Mars aussi c'est un autre problème maintenant son Starship c'est une sacrée machine voilà alors une des prochaines conférences du cycle univers j'ai plus la date en tête ça n'a pas raté on va accueillir Vincent de Baille qui est on l'avait déjà reçu il y a quelques années pour une conférence sur les météorites on en a parlé dans la presse il y a pas longtemps parce qu'elle revient d'une mission dans l'Antarctique ils ont ramené 500 météorites dont une très grosse de 7 kilos mais en fait c'est la seule scientifique belge qui bosse sur la mission de Perseverance sur Mars et en fait cette mission elle est en train de collecter des échantillons dans un ancien delta de rivière avec comme objectif d'ici une dizaine d'années que ces échantillons soient ramenés sur Terre on n'a jamais rien ramené de Mars pas même un nanogramme et en fait elle participe au choix des échantillons qui vont être ramenés et donc elle va venir nous causer tout ça ici ça va vraiment être phénoménal et c'est une super vulgarisatrice en plus donc on n'a pas raté mais j'ai plus la date en tête je te souviens on peut être toujours un bon organisateur voilà merci beaucoup et merci à David aussi pour cette heure tardive voilà applaudissements merci à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin merci à tous